Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation sur les vulnérabilités des applications web. Je me présente, Anthony Gauthier, je travaille pour la société S2I. Je travaille au pôle infrastructure d'S2I. Dans ce cadre-là, je suis au contact des équipes de développement dans le cadre d'activités au forfait pour les aider à gérer les plateformes qu'ils ont, aussi bien des plateformes de dev que des plateformes d'intégration, pour les aider à gérer, installer et déployer les applications sur ces plateformes-là, packager les éléments qui vont être envoyés en prod, et puis éventuellement faire toutes les documentations pour les déploiements en prod. Dans ce cadre-là, j'interviens pour assister les développeurs sur un certain nombre de choses, y compris leur donner quelques tuyaux, quelques bonnes pratiques autour des développements pour faire en sorte que les applications qu'ils développent ne soient pas trop vulnérables, et du moins qu'elles soient le plus sécurisées possible. Avec moi, Clément. Je te laisse te présenter, du coup. Bonjour, moi je m'appelle Clément Domingo, je bosse au Conseil Général de l'IDN, et moi je suis en alternance, je suis en 5e année, et enfin pour ça, je fais beaucoup de pitons au Conseil Général de l'IDN, j'occupe moi de plus de toutes les applications que, vu que nous on est soumis à des marchés publics, donc toutes les applications que le département met à la portée du public, elles sont développées par des prestataires, donc il y a un certain nombre, entre autres, des normes qui se sont définies dans la PSSI, et moi je m'occupe de tous ces aspects, ensuite je vous dis que j'ai entendu certaines de ces applications, et sinon à part ça, je fais partie d'une équipe de Hacking en France, et tout récemment on s'est qualifié pour la NUGAC, je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, et qui va se tenir pour les finales, donc au mois de juin, et donc je fais beaucoup de pitons, donc tout à l'heure on aura l'occasion de s'amuser un peu avec un peu de pitons, j'espère qu'il y en a dans la salle qui aiment le piton et le PHP. Voilà, donc là le but de cette présentation, c'est plus pour vous sensibiliser à ce qu'on peut faire, enfin lorsque vous mettez une application en frontale, que vous l'ouvrez au grand public, parce qu'un utilisateur lambda, et c'est un autre utilisateur un peu malveillant, comment il peut détourner votre application pour faire autre chose que son but initial. Comme le disait Clément, donc l'objectif de cette présentation, normalement on est ensemble pour deux heures, l'objectif de cette présentation il est un peu double, l'idée c'est de partir un petit peu sur des éléments théoriques, pour comprendre un peu le fonctionnement des vulnérabilités, comprendre quels sont les vecteurs d'attaques qui peuvent être utilisés par des pirates, essayer de voir aussi quels sont les impacts, au niveau des applications, et même au niveau des systèmes, de ces vulnérabilités là, et des attaques qui peuvent être menées. Et puis, on va distiller aussi par la même occasion, quelques idées de bonnes pratiques, quelques petits éléments qui peuvent être mis en œuvre, pour justement essayer de verrouiller un peu les applications, et limiter les vulnérabilités. Et comme le disait Clément, il y a une partie aussi un petit peu, où il va jouer un certain nombre de choses, avec des petites mises en pratique, pour vous montrer un petit peu comment ça peut se passer, l'exploitation d'une vulnérabilité. Donc on va brosser à peu près une dizaine de types de vulnérabilités, toutes ne feront pas l'objet d'une démonstration, mais on va essayer comme ça de jongler, entre la partie théorique et la partie démonstration, pour mettre un petit peu de diner ici. Ça vous va ? Oui. Oui ? Donc la première vulnérabilité qu'on va aborder, c'est l'injection, ou les injections, parce qu'il n'y en a qu'une seule, il y a plein de types d'injections. Ce qu'il faut comprendre, en fait, avec le problème des injections, c'est que dans la chaîne applicative, on a le navigateur de l'utilisateur, on a un frontal, on va dire un Apache, ou un serveur web, qui peut interpréter un certain nombre de choses, notamment s'il a un module PHP qui est embarqué, etc. Derrière, on va avoir peut-être un serveur d'application, qui va interpréter du Java, qui va interpréter un certain nombre de choses, et puis derrière, encore, on peut avoir une base de données SQL, donc avec un interpréteur SQL. Donc à différents niveaux, on va avoir des applications, des outils, qui vont prendre du code, prendre des instructions, les interpréter, pour au final servir à l'utilisateur une interface ou des informations qui vont être mises en page par le navigateur. L'idée de l'injection ou désinjection, c'est d'utiliser ce mécanisme d'interprétation des informations, pour envoyer, en fait, pour modifier le comportement de l'application. Le modifier comment ? Donc ça peut être des commandes SQL qui vont être passées à un moment ou à un autre pour modifier le comportement de la base de données. Ça peut être l'exploitation de la façon dont le code est géré pour peut-être utiliser une commande système. Enfin, il y a plein de systèmes comme ça différents qui vont être exploités. L'idée, c'est systématiquement, sur ce type de vulnérabilité ou ce type d'attaque, d'injecter, d'envoyer du code, d'envoyer des données qui vont avoir la structure d'une instruction et qui vont être interprétées justement par l'un ou l'autre des différents niveaux. Donc ces données sont traitées comme des instructions. Pour pouvoir, pour pouvoir justement injecter ces données-là, un attaquant va exploiter tout ce qui va être zone de saisie de l'application. On peut imaginer un site web avec un formulaire. Il y a plein de petites zones où le client, l'utilisateur, va pouvoir donner des informations. Il suffit qu'il trouve, ou qu'il mette dans la zone de saisie l'instruction qui va bien, dans la forme qui va bien, et c'est bonheur. Il peut faire quasiment ce qu'il veut. L'autre point qui peut être exploité, c'est le paramétrage de l'URL. On a une URL qui est envoyée avec un certain nombre de paramètres derrière qui sont poussés. On peut très bien imaginer que l'utilisateur va exploiter ces paramètres-là, pareil, pour mettre des données qui ont la forme d'une instruction, qui sont récupérées derrière, traitées comme des instructions, et à nouveau, on va exploiter le système. Donc à un moment ou à un autre, l'idée, c'est de basculer, d'envoyer du code malicieux dans l'application de façon à ce que ce code soit traité. L'impact derrière, l'impact au niveau du système, ça peut être un vol d'information. Si on arrive à envoyer un select étoile from utilisateur, par exemple, on va pouvoir récupérer dans l'application la liste des utilisateurs du système. On va pouvoir modifier des données. Si la requête, je prends l'exemple d'une requête SQL, mais si la requête qu'on envoie, c'est une requête insert ou update ou quelque chose comme ça et qu'elle est interprétée telle qu'elle, on va du coup pouvoir modifier les données directement en base, sans avoir de contrôle par l'application. On peut également modifier les droits d'accès. Alors là, on ne va pas forcément l'avoir sur de l'injection SQL. On va pouvoir faire d'autres types d'injections. Ça peut être des injections sur des commandes OS, ça peut être des injections sur du LDAP, etc. pour récupérer des droits d'accès, des privilèges qu'en tant qu'utilisateur de base, on n'a pas, mais récupérer des droits admins ou des choses comme ça. Et puis, on peut même imaginer sur des injections qui vont modifier les données, les données en base ou les données en mémoire de l'application, etc. Modifier les données de façon à ce qu'elles ne soient plus interprétables par l'application et du coup tomber sur un déni de service parce que l'application, elle nous renvoie du HTTP 500 ou elle plante ou il se passe des choses diverses et variées dans ce style-là. D'accord ? C'est clair pour vous, ça ? Oui. Donc l'idée, pour se protéger de ces éléments-là, de cette vulnérabilité-là, de ces risques-là, au niveau du code, il y a quelques principes assez simples. Le premier, c'est d'essayer d'utiliser des requêtes paramétrées. Pourquoi paramétrer les requêtes ? Tout simplement parce qu'on va du coup récupérer les infos qui sont fournies par l'utilisateur et on les injecte, non pas directement dans la requête, mais ça passe par une variable, par des objets, par des choses qui sont dans le code. Donc on a déjà un premier filtrage sur le typage de la donnée, sur la taille de la donnée, etc. Donc ça permet déjà d'avoir un espèce de premier filtre et donc ça limite l'impact de cette injection. Autre possibilité, ne pas autoriser les caractères spéciaux ou alors, si on est obligé d'en avoir, les encoder. L'idée, c'est de ne pas avoir directement de code ou de backslash ou de slash ou des choses comme ça dans la saisie utilisateur, de filtrer ça et de les remplacer par un encodage qui va nous permettre du coup de récupérer le caractère, mais de ne pas le traiter directement comme une instruction, comme une fin d'instruction. D'accord ? Et puis, on a aussi le contrôle de la structure de données. Alors, quand je dis la structure de données, c'est la taille de la donnée, la qualité de la donnée, est-ce que si on attend un entier et qu'on nous envoie une chaîne de caractères, on la prend, on ne la prend pas, comment on la traite ? Enfin voilà, c'est tous ces types de contrôles qui peuvent être faits sur les saisies utilisateurs. Quelques petits exemples. Là, on a une injection avec une commande OS. D'accord ? Ici, c'est un boot script de PHP qui utilise la commande mail du système d'exploitation pour générer un mail. D'accord ? Dans ma saisie, dans ma zone de saisie sur mon formulaire web, il suffit qu'à la place de l'email, je mette cette chaîne de caractères ici et du coup, le "-help", ici, va me permettre de botter en touche la commande mail. D'accord ? le point-virgule me permet d'enchaîner sur les autres commandes et les autres commandes. Ici, c'est un Wget qui va me récupérer un petit soft, un petit Trojan que je vais récupérer sur un site quelconque et derrière, avec un autre point-virgule, j'enchaîne avec l'exécution de mon Trojan. Et je termine avec un caractère spécial, le caractère dièse qui, du coup, prend le reste des éléments qui sont fournis ici comme du commentaire, donc qui n'est pas traité. Donc, au final, l'exécution de ce script-là va me récupérer un Trojan, l'exécute avec les droits du serveur web sur la machine et ça peut m'ouvrir une porte dérobée sur le système. Vous voyez un peu le mécanisme ? Autre mode de fonctionnement de l'injection type injection SQL. Ici, je n'ai pas de contrôle sur mes informations saisies par l'utilisateur. Mon utilisateur, il saisit code or A égale A et forcément, cette partie-là de la requête SQL elle est annulée puisqu'on a quelque chose, enfin, un filtre ou vrai. D'accord ? Donc, forcément, ce sera vrai. Donc, ici, au niveau de la requête d'authentification, la partie password n'est pas du tout contrôlée. Donc, il suffit juste d'avoir un bon username et quel que soit le password qu'on saisit, on passe l'authentification. D'accord ? C'est un autre mécanisme, enfin, c'est une autre exploitation de l'injection. D'accord ? Maintenant, je vais laisser Clément vous faire un petit démo ou faire une petite démo sur l'injection SQL. Est-ce que, parmi vous, il y en a qui savent vraiment comment on exploite une faille SQL en fait, de A jusqu'à Z quoi ? Enfin, comment, par exemple, tout récemment, on a entendu, on lui a encore parlé de comment j'ai subi sa troisième attaque informatique depuis le début d'année. Encore, c'est... les personnes, ils ont eu toutes petites failles, ils sont rentrés dedans et ils ont piqué pas mal d'infos. Est-ce que vous savez au moins comment on exploite ce genre ? Parfait, ça serait l'occasion. Pour le coup, là, je vous ai récupéré un petit outil très pédagogique la plupart du temps qui permet d'apprendre un certain nombre. Il y a des bases qui s'appelle DVWA, Dem Vulnerable Web Application. Et donc, on va s'y donner dessus et je vais vous expliquer un peu le principe. Et donc là, cet outil, il a été développé avec un certain nombre de services dedans et donc, on va attaquer déjà par les injections SQL tout en sachant qu'il y a un certain nombre de paramètres. On peut le configurer de manière assez pointue ensuite par rapport à ce qu'on veut faire. Donc là, pour cette application, il nous demande, donc on a une base de données derrière avec un certain nombre d'utilisateurs et il va nous demander d'entrer l'addit dans l'utilisateur. Donc là, si je rentre 1, on voit bien que l'addit numéro 1 correspond à mon utilisateur admin. Si je mets 2, ainsi de suite. Si je mets, j'en ai 5 normalement. 5, c'est bon. Si je mets 6, j'en ai plus rien. Et là, tout à l'heure, comme Anthony disait, pour une injection SQL de base, il faut savoir que... Je vais déjà vous montrer peut-être le code source. Le code source, il est fait et il est séparé. Donc là, on a l'air de qu'être SQL qui fait un select first name, last name, from user, where ID. Et là, on voit que notre paramètre ID n'est pas du tout échappé. Donc ça veut dire que... Ah, désolé. est-ce que c'est un peu mieux? C'est un code source. C'est un code source. Donc d'après vous, comme tout à l'heure, il suffit juste de mettre une cote. Quand on met une cote, ça veut dire qu'on ferme la première et ensuite, on peut injecter notre propre payload dedans. Et si je mets juste OR1, en fait, dans la plupart des exemples sur Internet, vous verrez du OR1 égale 1, OR2 égale 2. Mais pour aller ensuite plus loin dans l'explication, il y a de plus en plus de WAF, de Web Application Firewall qui se basent sur la détection de payload connue. Donc par exemple, si vous êtes en attaquant et que vous vous mettez à faire du OR1 égale 1, forcément, votre résultat, il va être détailleté et vous n'allez pas du tout passer. Donc en lieu de place, d'utiliser ça, enfin, il y a... Le but ici, c'est vraiment de mettre un truc vrai derrière. Donc si je mets par exemple que 1 est inférieur à 2, ça, c'est toujours vrai. Et si je fais ça, il se passe quoi ? Donc là, j'ai automatiquement tous mes utilisateurs de ma base de données qui se retrouvent affichés. Donc ça, c'est simple. Mais bon, ça, arrivé à ce moment-là, c'est bon, on a fait l'injection. Mais moi, en tant qu'attaquant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir exactement ce qui se trouve dans la base de données, le mot de passe administrateur et ensuite, pour aller beaucoup plus loin dans l'exploitation, c'est ensuite avoir un shell sur le serveur pour pouvoir exécuter des commandes OS et donc ça, pour ça, on peut les faire à la main. Pour les faire à la main, les principes, les 5 qu'on utilise quand on utilise le mot de passe de la base de données, il y a une table très intéressante dans MySQL, Information Schema, qui est apparue depuis la version 5 de MySQL, si je dis pas de bêtises. Et dans cette table, cette table, c'est une vraie mine d'or parce qu'il y a vraiment tout au niveau de toutes les tables de petits tables, les clés primaires, les noms des colonnes, par exemple, toutes les tables de la base de données. donc c'est cette table-là qu'on va aller injecter. On lui est place de faire ça à la main. J'ai codé un petit script en putant. Ce script-là, je l'ai codé maintenant depuis... Enfin, je l'améliore au fur et à mesure des concours de sécurité auxquels je ne prends pas. Ça me prend place pour automatiser ça. Et donc là, je vais vous montrer très rapidement ce qu'il fait. Voilà. Donc là, mon script putant, je lui passe mon URL avec en paramètre ici je ne sais pas si vous voyez. C'est bon. Donc, je lui ai passé mon ID et automatiquement, je pourrais vous montrer ensuite le code. Et là, il m'a détecté que j'avais deux colonnes qui sont vulnérables et là, je peux choisir le numéro de la colonne qui est vulnérable. Et une fois que je fais ça, automatiquement, c'est ce qui est marrant, c'est que j'ai tenu tout le besoin de le faire à la main. J'ai toutes les infos sur la table. Donc là, je sais que le serveur, c'est une version sur 5 de Ubuntu que forcément, je l'ai lancée en route. Petite parenthèse, j'espère que personne d'entre vous en prod ne lance sa base de données en tant que route. Limite, quand vous faites compromettre vous loyer en tant qu'un utilisateur avec le minimum de privilèges, comme quoi, si un attaquant parvenez quand même à vous compromettre, il n'est pas vraiment le compte le plus élevé sur votre machine. En fait, je l'ai fait parce que c'est sur la machine en route. ça craint rien. Et là, je sais que d'où MySQL se lance et dans varlib, je sais que le nom de mon PC c'est peut-être Biff, j'ai un répertoire en tout cas un certain nombre de données qui pourront me servir. Je sais que le système utilisé c'est un Linux Mix Mint 15, la Time Zone ou Welcome. Un truc assez intéressant, c'est tous les chaînes qui sont présents sur la machine. Donc j'ai du sh, du dash, du bash, du fiche, du tmux, document de route. Donc ça, ça va me servir ensuite si je veux uploader mon chaîne. Et le fameux slash etc, slash passw. Donc là, j'ai tous les utilisateurs de mon système. Je peux par exemple voir ceux qui ont des bines, par exemple, le Mongo, il n'en a pas. Et là, j'ai codé un petit truc derrière. En fait, quand on a une injection SQL, on n'a pas forcément su, on ne veut pas forcément uploader de chaînes. Un chaînes, c'est par exemple déposer un fichier. Voilà, on le montrera dans la suite de la présentation. Un shell.php pour pouvoir exécuter des systèmes avec la fonction système proc-exec ou pas se trouver exécuter. je me suis un peu foiré par contre si je fais ça tout à l'heure. Et là, on arrive. Là, les informations intéressantes. Je ne vais pas la suivre, vous voyez, mais j'ai toutes les bases de données qui sont qui tombent sur mon masque. Et entre autres, pourquoi je vous disais qu'il ne faut jamais le lancer en route ? La limite, si j'avais créé un utilisateur spécial pour mon application là, l'attaquant, il aurait rebondi sur le serveur mais il aurait seulement vu la bonne base de données Information Schema et la table de test sur la base de MySQL de base, en tout cas, quand vous la créez, vous en avez trois. Donc la base de données que vous créez, vous avez toujours une base test qui est fournie par défaut et la base de données Information Schema dont je vous parlais tout à l'heure. Mais vu que là, je suis en route, forcément, le système s'exécuter MySQL a été lancé en tant que route. Donc là, je vois toutes les autres bases de données qui sont sur le système. et maintenant, libre à moi, par exemple, de choisir où on va aller voir la 2. Donc ça, c'est marrant. Et sur la 2, je sais exactement tout de suite le nombre de tables. Donc j'en ai deux et automatiquement toutes les colonnes qui s'y trouvent dedans. Et bien entendu, la table qui m'intéresse, c'est la 2, la table des utilisateurs. Il me suffit juste de récupérer la 2. Et voilà. Et donc là, j'ai tous les noms de mes utilisateurs le first name, last name et le mot de passe. Et là, je vous vois venir OK, là, le mot de passe, il est haché. Donc là, c'est un hash et pour, je ne sais pas si on a un peu qui font aussi de la crypto, mais là, c'est... Exactement. Donc ça, c'est lui un des 5. Et pour la petite info, utiliser du un des 5, ça ne sert plus à rien parce que le un des 5 a été prouvé, il a été cassé quand on dit qu'un système de crypto a été cassé. C'est-à-dire qu'on peut générer en tout cas un certain nombre d'entreprises pour retrouver le mot de passe. Et donc là, on peut le faire assez vite, rapidement. Je vais récupérer mes 5 hash et on va créer. On va coller un petit truc en Python. On va faire un peu aussi de live coding, c'est-à-dire que ça va être marrant. ce que je fais, c'est que je récupère déjà mes 5 hash un dessin un dessin que je fous. C'est-à-dire que une fonction d'un rajoute mon stack. Enfin, vu que la plupart du temps dans certains trucs, ils ne sont pas du tout hachés, parfois ils sont hachés mais c'est du charon. Le charon, c'est un peu mieux qu'il fait 40 caractères. donc là, il n'y a pas vraiment... Mais ouais, pourquoi pas ensuite l'ajouter à mon... Voilà. Le quatrième... Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, là, j'ai mes 5 hash et... Enfin, il y a une méthode aussi d'attaque qu'on appelle attaque par group force et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais vous expliquer assez rapidement le principe. Donc là, maintenant que j'ai mon tableau de hash, je vais aussi ouvrir... Je vais faire une attaque par dictionnaire. Je vais faire une attaque par dictionnaire. Ce que je vais ouvrir là, c'est un dictionnaire de plein de mots de passe qui ont été... là, je vais ouvrir en mode bride et en mode binaire. Là, je vais le faire sur... et maintenant, ce qu'il me reste à faire, il me suffit juste de faire pour... et ensuite bouclé sur mon deuxième tableau, pour... pour password in... Il y en a qui collent ici en Python, quoi ? Oui. Et tout simplement, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un if... et là, je vais commencer par faire un hiv. Appuyer... hiv. MD5 récupérer et là, je fais un strip. En fait, le strip, il va juste me virer le solding qui est derrière et... Et ça, je vais juste le comparer à... Bon. À... H. H. Donc, si ça, c'est vrai, voilà. Je crée un tableau de plaintexte que je n'initialise rien et là, si c'est le cas, je vais juste faire un... je vais juste faire un append de mon password. Oups, récupérer ça, récupérer ça et je fais un break pour passer au suivant et voilà. je me disais aussi. Merci. Sinon, c'est pas trop... Et ton strip du password, tu peux pas l'appeler la fonction de Md5 ? Non. Parce qu'ils ont eu un peu à peine que tu vois un cas derrière. Je... Excuse-moi, je ne sais pas comment... Là, tu fais Md5 du password avant ton texte tu le rajoutes que tu passeras pour un script. Bah ouais, en fait... Ah ouais, d'accord. En fait, bah j'explique moi ce que je veux savoir c'est à chaque hash, enfin le playtex, donc forcément, moi je veux pas avoir le hash ensuite mais c'est plutôt le mot de passe en clair. Ouais, ouais. Mais le strip, on ne peut pas le passer en clair. Le script, il ne faut pas le faire sur Md5 mais sur password. C'est la ligne hashlead Md5 qui a mis. Ouais. La parenthèse elle est à la page. Et bah quelle parenthèse et bah laquelle celle-ci. Celle-là, je suis pas très bien l'éveil, je vais vous l'excuser. Merci ou pas. De toute façon, je... Et là, il suffit. Bah, 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 ça vous avez vu. Je vais quitter et là. Voilà. On a à peine, bah, je sais pas, on a à peine, combien de minutes, j'ai trouvé les 5 mots de passe en clair. Donc password pour admin, abcd pour l'autre, charlet pour l'autre. Et voilà. Donc comme quoi, enfin, quand on veut développer aussi des applications, on pensait à utiliser soit du hachage fort, par exemple, du shawen 512, 512, et plus de 8, d'un dessin, et utiliser aussi des mots de passe à ces tribures, je peux vous montrer un peu, combien de lignes il fait de... combien de lignes il fait mon... Donc du coup, dans ce fichier, j'ai 139 millions de mot de passe, donc un très bon panel pour casser des mots de passe assez facilement. j'en ai aussi d'autres en reserve qui servent à autre chose, mais voilà. Donc, ton script, tu nous annonces à début... Tu veux le revoir ? Non, non, c'est à chaque fois que tu rentres, à chaque fois que tu t'arrêtes, tu as un input, tu rentres un numéro, tu utilises la même paille à chaque fois avec une injection différente ? Voilà, c'est ça. En fait, je me suis basé en tout cas sur un certain nombre de vecteurs assez courant. J'ai fait aussi un peu de confiscation peut-être en en reparlant pour passer certains des idées. C'est... Voilà, là, ça me devient assez trivial, mais il suffit juste deux choses dans la base de données que je vais napper, le mot de passe, on peut le relancer sur un tout autre... Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas récupérer la base courante où on est, mais il y a une autre base de security, donc là, au lieu de récupérer la 2, je vais récupérer la 6. Et là, par contre, on voit que j'en ai deux autres et on va aller voir par la table user. Et voilà. Et donc là, encore une fois de plus, je fais tous les mots de base, c'est la différence. là, ils ne sont pas hachés, donc là, ils sont en clair. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut aller voir les bases de données des coups. En tout cas, si vous êtes sur un... sur un... sur un mutualisé, forcément, vous ne serez pas général, mais c'est plutôt la personne qui aura mis... en tout cas, qui aura resté sa même base de données sur vous. Je vais passer comme ça aussi pour vous faire... Merci Clément. Donc là, on a vu quelques principes d'injection, de l'injection SQL. On a vu qu'il y avait des fois des éléments qui pouvaient nous permettre de récupérer les mots de passe. Notamment, une attaque par brute force qu'il a fait avec un dictionnaire de données sur les infos qu'il a récupérées de la base de données. On peut aussi avoir... Alors, au-delà de l'injection SQL, on peut avoir aussi des attaques sur tout ce qui est système de gestion d'authentification. L'idée de ces attaques, c'est d'aller essayer de compromettre les mots de passe. Donc, un petit peu comme Clément l'a fait là, sauf que lui, il l'a fait avec du script en allant récupérer les infos dans une base de données. si vous arrivez sur un site web qui vous demande une authentification, on peut tenter une attaque de brute force aussi là-dessus. Dans le sens où des fois, au niveau du mécanisme de gestion de l'authentification, il y a un certain nombre de failles. Il n'y a pas de nombre au maximum d'essais. il n'y a pas de mauvaise gestion de la session, il n'y a pas d'expiration de la session. Sur certains sites, vous voyez, vous logez autant de fois que ça facilite le travail. En fait, si vous inscrivez un type, il n'y a pas du coup de capture. Parfois aussi, il y a un capture. En tout cas, un nombre de fois, on a oublié les applications où le capture était soit dans la page même encodé en PASS64 ou trouvé dans un fichier JS qui lui-même encodé. Il y a plein de choses comme ça qui font que le système de gestion de l'authentification est fort. On a un certain nombre de failles. On peut avoir aussi des failles dans les mécanismes de réinitialisation de mot de PASS. Vous savez, le truc là, j'ai perdu mon mot de PASS, je clique dessus, je donne mon nom d'utilisateur ou je donne une info, on pose une question secrète. Des fois, juste avec un peu d'ingénierie sociale, en allant chercher sur la page Facebook de la personne qu'on veut appeler ou son Twitter ou je ne sais quoi, on va pouvoir retrouver sa couleur préférée ou je ne sais quoi. L'info qui est demandé justement dans la question secrète ou le nom de jeune fille de sa mère, etc. Donc, voilà, c'est des éléments qui sont, qui donnent l'impression d'être sûr parce que personnalisé et verrouillé, entre guillemets, mais en fait, avec toutes les informations qu'on peut récupérer sur les gens à droite à gauche, justement, par ces mécanismes d'ingénierie sociale, on peut réinitialiser le mot de PASS et se faire passer pour quelqu'un. Après, on a aussi les mécanismes de gestion de session, les ID de session qui sont des fois passés en clair dans la requête HTTP ou des choses comme ça qui vont permettre de récupérer les ID de session et de compromettre un petit peu tous ces éléments-là. Il faut se méfier un petit peu de, quand on code un mécanisme d'authentification, il faut un peu se méfier de ce qu'on fait parce que des fois, ça peut être assez compromettant. Le vecteur d'attaque ou les vecteurs d'attaque qu'on va pouvoir rencontrer face à ces systèmes-là, ces systèmes d'authentification, c'est justement des attaques brute force, c'est des attaques sur l'authentre proprement dit, ou alors, sur les ID de session, essayer de les détourner, de les récupérer dans des cookies, dans les URL, là où ils peuvent être stockés. Donc, si on n'a pas notamment d'expiration sur les ID de session, on peut récupérer la session de qualité. Les impacts derrière, on peut avoir du vol de données, quelqu'un qui va accéder au site, qui va pouvoir les consulter, récupérer des infos confidentielles auxquelles il ne devrait pas avoir accès. Ça peut être aussi d'escalade de droits, si on arrive à hacker le compte admin d'un site ou d'une application, on peut récupérer des droits auxquels normalement on n'a pas accès. Ça peut être de l'usurpation d'identité, je me fais passer pour mon voisin pour aller faire des achats sur Amazon ou je ne sais quoi. ça peut être aussi des corruptions de données. On va aller modifier les données qui sont stockées dans la base ou qui sont stockées par l'application. Ça peut être par exemple modifier le montant d'une commande ou modifier le solde d'un compte ou modifier faire des petites choses comme ça. Donc au niveau des principes de protection, il y a quelques idées à avoir. Déjà, mettre en place une politique de mot de passe fort avec des caractères spéciaux, avec des chiffres, des lettres en majuscule, une taille minimum de caractère au moment de la saisie du mot de passe, s'assurer que le mot de passe il expire régulièrement, qu'il doit être remplacé régulièrement, tout ce qui concerne la politique de mot de passe. Quand on génère, quand on envoie une erreur d'authentification à l'utilisateur, il faut que le message d'erreur soit suffisamment générique. Si on commence à dire à l'utilisateur login invalide ou mot de passe invalide, il sait s'il y a un des deux qui colle. Et donc du coup, il va pouvoir enchaîner, essayer de gratter un petit peu. Il sait que le user il est bon, on va pouvoir gratter uniquement son mot de passe. Donc avoir un mot de passe générique, ça permet d'ouvrir un peu plus et de moins guider l'attaquant si jamais il y a un attaquant qui veut utiliser ça. Le verrouillage du compte après plusieurs essais, 3, 5 essais maxi, ça évite justement les attaques par brute force puisqu'on va pouvoir tester 3 trucs ou 5 trucs, 5 mots de passe et puis au bout de 5, le compte il est verrouillé, fin de chantier, on ne peut plus y accéder. Il faut faire appel à l'admin, etc. Donc ça permet d'éliminer ces types d'attaques. Vous avez pu le constater tout à l'heure quand Clément il a récupéré les infos dans les bases de données. Si on avait un compte par défaut, on peut facilement accéder à une base de données, on peut facilement accéder à une application. Qu'est-ce qui se passerait si quand vous déployez votre Tomcat, vous déployez en même temps le Tomcat Admin et vous ne virez pas le mot de passe par défaut de l'utilisateur Tomcat. Tomcat, Tomcat, c'est facile et si on tape ça, si on arrive à trouver l'URL du Tomcat Admin et à utiliser le compte par défaut, encore une fois, on a touché le gros lot là. On a accès à toute l'application et on fait un petit peu ce qu'on veut. L'expiration des jetons de session, il faut les programmer de façon à ce qu'on ne puisse pas récupérer ou qu'un attaquant ne puisse pas récupérer un jeton de session. Et puis, tout ce qui va être transmission d'identifiant, login, mot de passe, quand on les récupère d'un formulaire pour aller les exploiter dans l'application, pensez à les chiffrer, sinon un petit coup de Weaver Shark et on récupère les infos. D'accord ? Donc voilà, quelques petits exemples. Je vous parlais tout à l'heure d'un numéro de session envoyé directement dans l'URL. Avec un peu de chance, en sniffant, on va pouvoir récupérer la edit session et l'exploiter. Avec un peu de chance, s'il y a des caches, la edit session va être mise en cache, on passe derrière, on le récupère. Il y a plein de possibilités comme ça qu'on peut faire avec ce genre d'élément ou ne serait-ce que simplement la edit session publiée sur un site comme Facebook, Twitter ou je ne sais quoi parce qu'on a poussé un lien et il y a la edit session dans le lien et derrière, on peut récupérer la session. Autre petit exemple basique d'un système d'authentification, on a demandé un mot de passe à l'utilisateur et derrière, on boucle et il n'y a pas de contrôle sur le nombre d'essais. Donc derrière, une attaque par brute force et on teste autant de fois qu'on veut les mots de passe dans le dictionnaire ou dans les mots de passe qui nous viennent par la tête jusqu'au moment où on va trouver. D'accord ? C'est clair pour vous ça ? Ouais ? Une petite démo d'escalade de privilèges pour montrer l'usurpation d'identité sur... Là par contre, je suis sur l'identification. Je vous ai pris un exemple bien parlant. Ça, c'est un site que j'ai découvert il y a, on va dire, une semaine et demie ou un peu plus. très très bien fait avec un certain nombre d'épreuves de sécurité informatique et là, on va partir dans la partie web. Enfin, je suis 4-10 sur 18, je suis pas encore assez bon, excusez-moi. Et donc là, on va prendre là pour bien expliquer. Juste que vous ne voyez pas, on ne fait pas que je... Enfin, sinon je vais spoiler, c'est pas marrant. C'est quoi la musique ? Je le donnerai tout à l'heure, il s'appelle RING0. Voilà, donc là, vous avez accès à une page, et on voit bien que... en fait, on n'est pas le toit admis. Enfin, le premier truc auquel vous penserez, c'est le faire quoi ? C'est l'eau. En fait, là, je vous explique le principe, c'est de s'identifier en tant qu'admin, et une fois admis, on est le roi du pétrole. Là, vous n'avez... Enfin, il n'y a pas du tout de votre boute, rien. Un autre système auquel vous pourrez penser ce serait quoi, par exemple ? On va aller voir nos cookies. Là, je vais juste faire un documentaire. Cool ! Et là, dans nos cookies, je récupère ça. Voilà. Et bien là, dans nos cookies, j'ai un PHP CSS ID, mais ça, on s'en fout. Mais là, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est ça. On a ça. Ensuite, la prochaine... Je ne sais pas, ça, ça vous inspire quoi ? On va aller décoder tout ça pour voir ce que ça donne. Là, je vais juste parler. On va aller décider. 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 génial on a ce truc donc maintenant ce qu'on va faire c'est analyser ce cookie alors qui dit quoi qui a une idée solution pour passer en tant qu'admin déjà donc déjà donc ça on va commencer à récupérer ça donc vous me disiez guest on change en admin ensuite c'est pas toi enfin là on peut le faire si j'en ai juste gaspard admit ce serait beaucoup trop simple vous imaginez bien un peu plus un peu plus subtil d'accord donc là j'ai changé mon premier paramètre je passe en tant qu'admin mais si vous mais non mais essayez de c'est d'analyser la suite j'ai le folle sont les basses à trous cool on y arrive mais ensuite c'est pas tout pas ça si je fais ça je ne suis pas encore à venir je vais le faire vous voulez essayer si j'aurai un code de tout ça ensuite maintenant il va falloir que vous basiez que vous regardiez on a un truc là et un truc là c'est deux trucs qui vous évoquent pas c'est le timestamp c'est génial j'ai un timestamp le timestamp il se trouve là mais sauf que ce timestamp là enfin si je vous décolle que le timestamp là c'est au moment auquel moi je me suis connecté sur la page donc c'est à dire que je pense qu'il devrait y avoir un timeout un timeout qui vire à chaque fois donc du coup ça veut dire que ce timestamp je dois mettre un timestamp élevé limite un timestamp qui expire seulement dans deux trois quatre jours où on s'en fout donc là à la place du 2 je vais foutre un à la place du 1 je vais foutre un 2 on est presque bon il manque un tout dernier petit point ce que vous avez remarqué ou pas analysez bien la structure une structure de boutique ouais et le tour de poids c'est très important maintenant du coup il va falloir faire le lien enfin je vous le fais ça je vous fais un petit un petit coup de main si je récupère ça je vais pas Et comme de par hasard, vous avez compris le principe pour s'authentifier en tant qu'ennemis, il suffit juste que je récupère tout ça, ce qu'on va faire. Ça, c'est encodé. Et ensuite, à la deuxième étape, on va mettre tout en pas 64. Hop, là, on copie, hop, donc là, ça, c'est cette partie-là. Choper tout ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il suffit que je récupère maintenant mon nouveau cookie haché, que je reparte là. C'est ça. Yuki. Dites. Save. Il suffit. Et voilà, on est roi, et donc là c'était le flag entre autres pour valider ça. Par contre s'il y en a d'autres qui le font, voilà, donc ça c'était, peut-être qu'on reviendra un peu sur ce site, et juste pour, je suis combien sur celui-ci ? Bon, je suis que quatrième, il va falloir faire un peu, voilà, donc là en fait, un petit principe pour la gestion d'authentification, parfois on pense qu'on met en place des choses assez poussées, et pourtant il faut creuser un peu, essayer de faire des trucs un peu plus d'élaborer, on le dit. Voilà pour illustrer l'escalade de privilèges et les mécanismes d'authentification, comment passer à côté d'un mécanisme d'authentification. Autre élément, autre vulnérabilité qui peut être intéressante, c'est le cross-site scripting, même, ou XSS ou CSS, ça dépend, il y a plusieurs attribuations. Je vous disais tout à l'heure, il faut voir la chaîne applicative comme un ensemble d'interpréteurs. Là on va s'intéresser à un interpréteur, c'est celui du navigateur. D'accord ? Le navigateur, il est là pour interpréter du HTML, du XML, du JavaScript, etc. D'accord ? Qu'est-ce qui se passerait si à un moment ou à un autre, dans la chaîne de transmission d'informations vers le navigateur, j'arrivais à me positionner et à pousser un bout de code applicatif ? Le navigateur lui récupère tout ça, il est incapable de faire la différence entre le code malicieux et ce qui est réellement fourni par la chaîne applicative. D'accord ? Donc il interprète tout et avec un peu de chance, je vais pouvoir exploiter ça. Donc le mécanisme de ce type d'attaque, du cross-site scripting, c'est de s'appuyer à un moment ou à un autre sur une injection de code. Donc on revient sur la vulnérabilité du départ, la fameuse injection. Là on va injecter quelque chose, donc par les moyens qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'injection. Donc l'injection, ça va être la porte ouverte qui va nous permettre d'exploiter la vulnérabilité et que ça cesse. Donc on va, par le biais de cette injection-là, pousser du code malveillant au niveau de l'application. Donc soit j'arrive en amont, je pousse mon code qui va être stocké dans les données applicatives ou dans les données de l'application, on va dire, qui vont être du coup ensuite resservi à l'utilisateur. Sauf que ces données, si c'est du code malicieux, peuvent être interprétées. Et du coup, on peut imaginer que j'ai passé un E-Frame ou quelque chose comme ça pour demander un login password à l'utilisateur en lui disant « Non, veuillez confirmer votre identité ». Sauf que ce bout de code-là, c'est moi qui l'ai rajouté. L'utilisateur, lui, gentil, il va taper son login, son mot de passe. Sauf que derrière, au lieu que cette information soit renvoyée au site web sur lequel il veut réellement se connecter, ça les renvoie vers moi. Et du coup, je récupère son login, son password. Je parle de login password, mais ça peut être la numéro de carte bleue, ça peut être ce que je veux. Il suffit de lui demander la bonne chose. Donc ça, c'est le mécanisme XSS qui est stocké. Après, on a le mécanisme réfléchi, c'est-à-dire que le bout de code, il n'est pas stocké dans les données applicatives du serveur, mais il va être poussé à la volée au niveau du navigateur de l'utilisateur. En général, ça va être via une URL, via une information, un champ, une zone de données qui est stockée dans un formulaire qui peut être caché, par exemple, qui n'est pas affiché directement sur le navigateur, mais qui est présent. Il suffit qu'on injecte quelque chose dedans, puis ça peut être interpreté. Il y a plusieurs façons de faire. Ce mécanisme-là, ce serait le mécanisme réfléchi. Le vecteur d'attaque, comme on s'appuie sur une injection, à un moment ou à un autre, le vecteur d'attaque va être à peu près le même que sur l'injection. On va avoir tout ce qui va être saisi d'informations par l'utilisateur, donc tous les formulaires, les choses comme ça. On va avoir, comme je vous le disais, les paramètres d'URL pour faire du XSS réfléchi. Et puis, on peut avoir aussi de l'injection de code directement dans l'application, en passant par, on pourrait imaginer une autre application qui génère des fichiers plats qui sont récupérés par notre Tomcat pour injecter dans une base de données ou je ne sais quoi. Il suffit qu'on attaque la deuxième application, celle qui génère les fichiers plats. On injecte les données dans les fichiers plats et ça permet de récupérer ces bouts de code par un autre pied. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? On peut avoir, comme ça, plusieurs vecteurs d'attaque, plusieurs possibilités au niveau de cette attaque-là. Dans les impacts, forcément, on va avoir du vol d'informations. Je vous parlais tout à l'heure de récupérer un numéro de carte bleue, récupérer un login, un password. On peut imaginer récupérer quasiment ce qu'on veut. Pourquoi pas ? On peut aussi prendre le contrôle du système. La prise de contrôle du système, c'est des vulnérabilités qui ont été détectées il y a quelques temps, notamment avec les plugins flash embarqués dans les navigateurs. D'accord ? Il y avait des vulnérabilités au niveau des plugins flash. En utilisant la bonne exploitation XSS qui allait bien, on pouvait récupérer la main sur la machine de l'utilisateur. D'accord ? Donc ça peut être rigolo. On peut aussi détourner des cookies. Après tout, si on est capable de récupérer un numéro de carte bleue, on est aussi capable de récupérer des cookies stockés sur le poste de l'utilisateur. Après, on a vu dans l'exemple que montrait Clément tout à l'heure, dans les cookies, on peut trouver des choses intéressantes, des éléments d'authentification sur des sites, etc., qu'on pourrait exploiter. On peut bien sûr modifier des pages. Si on arrive à balancer des e-frames ou des balises HTML, on peut modifier ce qu'on veut sur la page, on peut afficher ce qu'on veut, au final. On peut même envisager la redirection vers un site malveillant. Donc l'utilisateur, lui, il a confiance dans l'URL qu'il appelle, il a confiance dans le site sur lequel il est censé aller. Et en fait, on le renvoie sur un autre site où on va lui demander des informations et on va exploiter sa crédulité de cette manière. D'accord ? Donc les principes de protection, forcément, si on arrive à déjouer tous les mécanismes d'injection, le XSS, on n'en aura probablement plus. Ce ne sera pas possible. Donc l'idée, ça va être les mêmes que pour l'injection. Au niveau des mécanismes de protection, utiliser le paramétrage dans les requêtes, filtrer les caractères spéciaux, encoder les éléments qui sont envoyés, contrôler la structure de données, s'assurer que les données qui sont envoyées, elles ont la bonne taille, elles ont la bonne forme, que ce ne sont pas des instructions, que c'est bien de la donnée, etc. D'accord ? Ça vous va, ça ? Ouais. Petit exemple. Donc là, on a ici un request url to string. En fait, c'est une instruction qui va gentiment nous permettre de récupérer l'URL appelé et d'afficher sur la page. D'accord ? Donc là, on a un mécanisme où il n'y a aucun contrôle, un mécanisme qui va permettre de récupérer ce qui est appelé pour l'afficher directement. Donc si, dans l'URL, je passe un code iframe qui appelle une image ou qui appelle un site malveillant, etc., au moment de l'affichage sur la page du navigateur, je vais afficher mon iframe et dans cet iframe, je peux très bien aller chercher justement sur mon site malveillant les infos que je vois. Vous voyez le mécanisme ? Autre exemple. Ici, on a encore une fois des informations qui sont récupérées depuis le formulaire qui est affiché à l'utilisateur qui ne sont pas contrôlées, qui sont envoyées ici dans une base de données via un insert. D'accord ? Il suffit qu'à la place d'un des éléments, j'envoie ce bout de code ici qui va en fait tout simplement récupérer le cookie de l'utilisateur et le stocker dans les données. En fait, dans ma requête insert, je passe à voir les infos saisies par l'utilisateur. Enfin, si, je vais en avoir quelques-unes quand même. Mais je vais surtout avoir le cookie qui est utilisé par le navigateur à ce moment-là, qui va être injecté dans les données applicatives. D'accord ? Donc forcément, d'ailleurs, je pourrais me préoccuper de ce qui va être stocké dans les données. D'accord ? Vous comprenez le système ? Tu veux faire une petite démo de XSS ? Par contre, on va aller assez vite, mais surtout, je vais regarder le temps si on veut voir tout et si on veut voir autre truc. On va aller assez vite. Déjà, juste un petit point en plus pour compléter ce qu'Anthony a dit. Il y a trois types de XSS, donc de cross-site scripted. Il y a ce qu'on appelle du «flected ». Ça veut dire que l'utilisateur va envoyer son injection et va seulement apparaître sur le coup. Ensuite, il ne peut rien. Ensuite, il va y avoir aussi du «storm ». Le «storm », entre autres, il y a une… Ça, c'était au temps de… C'était de « i5 ». Non, c'est l'autre moteur de… C'est dans cette de Facebook. Je me souviens de tout à l'heure. Et donc là, c'était sûrement la plus grosse attaque XSS qui est connue à ce jour dans la mesure où… Un jeune, il a foutu son payload. Et vu que c'était enregistré dans la base de données, ça veut dire qu'à chaque fois, tout utilisateur qui se connectait, automatiquement, il volait son cookie. Et c'est comme ça qu'il a infecté plus de 3 millions d'utilisateurs. Et la toute dernière, beaucoup moins connue, c'est la « document object model ». Donc, quand on load une page HTML, la toute première entité qui est remontée, c'est ce document-là. Donc là, je vais aller assez rapidement. Donc, on va faire déjà une petite « reflected ». Déjà pour une XSS. Ouais… Ouais… Dizel, si tu vas, puis t'es parti dans mon… Hop… Là, on va commencer par la première « reflected ». Donc celle-ci. Et là, le but, c'est seulement de… Enfin, de faire apparaître une pop-up au niveau de mon… Au niveau de ma page. Voilà. Là, c'est fait. Et pour la petite info, si demain, vous… Si demain aussi, vous décidez d'être un attaquant, une petite… Petite astuce que je vous donne. La plupart… La plupart des… La plupart des waifs, donc des IDS aussi, se… Bah connaissent que… Voilà. La plupart des attaquants, ils utilisent du « alert » pour faire leur script. Bah vous, soyez un peu plus… Test astucieux. Utilisez « prompt ». Vous avez « prompt », vous avez aussi « confirm ». Et ça, la plupart du temps… Dans la plupart des tests d'intuition que l'on réalise, ça passe à mesure où… Ils sont pas beaucoup… Filtrés. Et là encore, ça passe… Et là, pour la « stored », il y a un peu plus… Ce que je vous disais. Donc là, on met juste notre… Non. Je vais utiliser « confirm ». Et j'envoyer mon petit message. Donc là, ça veut dire que mon message, il a été enregistré en base de données. Donc à chaque fois que je vais… Refresh ma page. Forcément, vu que c'est en base de données. Et là, ça devient vicieux dans la mesure où… Si dans la base de données, au lieu d'envoyer un simple prompt, j'envoie juste une… En fait, absolument rien n'est apparu aux yeux de l'utilisateur. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Et là, je sais pas si vous voyez. J'ai envoyé le « key » de ma session. Donc vers un… Donc ça, on appelle ça un « cookie stealer ». Donc quand on dépose sur le serveur. Donc le serveur est l'attaquant. Donc moi, je suis l'attaquant. Et donc, j'envoie… Donc au niveau de l'entrée utilisateur, je mets ce code. Et automatiquement, il est redirigé, mais de manière transparente. Il voit absolument rien. Et donc moi, là, j'ai… Du coup, bah sur le serveur… Rest. Voilà. Donc là, je me suis créé un petit « cookie stealer » avec une variable, mais vraiment le truc de base. Donc dans un fichier « cookie.txt ». Et si je fais juste un… Voilà. Donc là, j'ai récupéré le « cookie » de l'utilisateur. Donc il me suffit juste d'aller sur le site, de changer mon cookie en 100 cookie. Et je peux usurper assez facilement de son identité. Et donc là, absolument… Mais il a absolument rien vu, quoi. Donc lui, il a continué à naviguer comme s'il ne doit rien n'était. Alors que moi, pour ma part derrière, le traitement, il s'est bien fait. Donc c'est bien pour ça qu'il faut toujours penser à bien filtrer mon… Dans le traitement d'utilisateur, et je peux assez vite développer en PHP. Il y a un certain nombre… De… 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 Voilà, qui permet en tout cas de, vu qu'on est là, je vais juste vous montrer, donc là, dans, juste aussi un peu le niveau de sécurité, on peut toujours faire une XSS, mais juste pour vous montrer le code source. Voilà, par rapport à tout à l'heure, ah bah tiens, là ça va être intéressant, est-ce que vous voyez, et bien malgré le fait d'avoir un strreplay script, getName, bah pourquoi je peux quand même, en mode major, avoir encore une XSS ? Celui de compatibilité script, il... Ouais, et bah là ça passerait tout simplement. Donc aussi quand vous écrivez des filtres, ça sert à rien de mettre du strreplay, parce qu'on le bypass facilement. Et là par contre, si on prend le... Ça même... I... ... ... ... Et puis je reviens... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Enfin, une fois qu'il va voir ça, il ne cherchera pas à aller beaucoup plus loin. Merci. Rapidement, on va passer sur les problèmes de référence directe à des objets. Ça arrive des fois dans les applications, dans les applications web, qu'on va retrouver dans le code de l'application ou dans le code de la page HTML qui est renvoyée, un certain nombre d'identifications, d'ID, de références à des objets. Sauf que derrière, il n'y a pas de contrôle d'accès à ces différents objets. S'il n'y a pas de contrôle d'accès à ces différents objets, on pourrait imaginer une substitution des références, et du coup, on va accéder aux objets qu'on veut. Donc encore une fois, on va s'appuyer sur un mécanisme lié à de l'injection. Là, c'est de l'injection de données. On ne va pas forcément injecter du code malicieux, mais on va injecter une donnée qu'on n'attend pas forcément, de manière à modifier les informations qu'on veut aller chercher et récupérer les choses. Donc là, encore une fois, généralement, ça s'appuie sur le fait que les paramètres saisis ne sont pas vérifiés. On pourrait très bien imaginer, dans un formulaire ou dans une page HTML, récupérer des IDs pour aller accéder dans une base de données à des infos, et ces IDs sont stockés dans le formulaire avec des inputs cachés. On se dit super, l'utilisateur ne le voit pas. Sauf qu'en sniffant avec un WeWorkshark, avec un proxy, avec ce qu'on veut, on va pouvoir voir ces infos passer. Il y a des outils qu'on va pouvoir installer, des plugins qu'on va pouvoir installer sur notre navigateur, qui vont nous permettre de modifier le code de la page à la volée, et donc, par exemple, d'aller chercher cet ID qui est stocké dans un input caché, le modifier, de renvoyer l'info au serveur, et le serveur, lui, il ne voit pas la différence. On a aussi des problèmes, des fois, de droit d'accès à ces ressources. Si on fait des données frauduleuses, par exemple, au lieu d'inclure un fichier qui, normalement, est inclus automatiquement par l'application, on lui donne un chemin pour aller chercher « slash etc » slash « passwd ». On va aller récupérer des infos auxquelles, normalement, on ne devrait pas avoir accès, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Je vous prenais l'exemple d'un ID d'info dans l'enregistrement dans la base de données. Voilà, typiquement, on est ici sur de l'objet interne à l'application qu'on va pouvoir aller récupérer. Donc, le vecteur d'attaque, les vecteurs d'attaque qui sont liés à ça, c'est généralement l'inclusion dans le code qui est renvoyé à l'utilisateur d'informations, des IDs, des chemins, des noms de fichiers, des noms de répertoires, plein de choses comme ça, qui peuvent être envoyées, qui sont stockées et auxquelles, au final, l'utilisateur peut avoir accès assez facilement pour les modifier. Et donc, du coup, derrière, la substitution de ces infos-là par d'autres pour accéder à ce qu'on veut. Les impacts, alors là, on ne va pas forcément avoir du déni de service, mais généralement, on va pouvoir récupérer des données, voler des informations sensibles, récupérer des mots de passe, récupérer plein de choses. Éventuellement, on peut aussi avoir des corruptions de données. J'ai modifié des IDs ou des valeurs qui vont être injectées dans une base de données, donc je corromps les données de la base de données. Les principes de protection, pour éviter ce système-là, encore une fois, vérifier les données qui ont été saisies, les contrôler, contrôler leur structure, contrôler leur forme, encoder les caractères spéciaux, ce qui évite les traversées de chemin, les point-point, slash point-point, slash point-point. Si on commence à éliminer ça des possibilités, forcément, l'utilisateur ne pourra plus aller voyager dans le système de fichier. Et contrôler les droits d'accès aux ressources. Si l'utilisateur veut accéder à une fonctionnalité, à un fichier, à un répertoire, contrôler au niveau de l'application, au niveau du serveur d'application, que cette possibilité-là, cet accès-là est autorisé. Petit exemple, ici, je récupère d'un formulaire ou d'une requête URL un nom propriétaire, et derrière, je fais un select de numéro de carte, on va dire un numéro de carte bleu, dans une base de données, avec ici, comme filtrage, le nom de l'utilisateur. Il suffit par un moyen ou par un autre, soit parce que j'ai modifié directement les informations dans mon formulaire, soit parce que j'ai intercepté la requête HTTP qui est envoyée. Imaginez que je substitue ici mon nom de propriétaire à moi par celui de Clément. Derrière, quand ça va s'exécuter, je vais récupérer le numéro de carte bleue de Clément. C'est bon, j'ai récupéré son numéro de carte, je peux faire ce que je veux. Je peux faire des achats avec ça. Autre exemple, exactement le même système, sauf que là, j'ai un update, donc je vais corrompre des données parce que j'ai un update. Je récupère un montant, ça peut être un solde, ça peut être le montant d'une commande, ça peut être je ne sais quoi. Je modifie ce montant-là à la volée avant de renvoyer ça au serveur. C'est récupéré tel quel et c'est envoyé dans la base de données. Du coup, je modifie le solde du compte. Imaginez que ce soit le solde de ma compte bancaire. Imaginez que ce soit le montant d'une commande. Je mets un montant négatif sur une commande, je valide ma commande et c'est bon, c'est l'entreprise qui me doit des sous du coup. Ça peut être beau. D'accord ? Donc voilà un petit peu les... Rapidement, quelques exemples de ce qu'on pourrait faire à ce livre. Tu as une petite démo sur les référencements sécurisés ? Là par contre, elle va aller assez assis. J'imagine que vous connaissez ici Jules, qui fait des vêtements en France. C'est très marrant, du coup là je leur ai remonté la fin. Mais non, on va juste s'arrêter. Mais ici, donc Iqlash perd le numéro de commande et il suffit... La commande échange. Et si je clique là, je peux imprimer le récapitulatif de la commande, voir les utilisateurs et limite pour faire un peu de SE et peut-être un peu de Golaki, récupérer la carte d'identité de la personne et aller me présenter, récupérer son... Voilà, donc là par contre, c'est une démo express qui m'est vendue toute la personne. C'est juste filmé quoi. C'est juste filmé et ça va juste... Ça, c'est fait. C'est juste filmé, ça va juste diffuser quoi. C'est au montage social. Et au montage ? Ouais, c'est au montage. Je vous dis, quand on a aussi des grands qui pensent faire des services aussi, c'est souvent je compte sur des trucs... C'est aberrant. On pense quand même qu'il y a des niveaux de sécurisés, et quand c'est des gros 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 trucs comme ça, je remonte la feuille, sinon quand c'est des petits trucs, je ne sais pas ce qu'en fait. Donc là, c'était vraiment un truc express, voilà, pour montrer les références à un logiciel. Enfin, à aucun moment donné, ce genre de truc, un simple utilisateur, en plus qui n'est pas connecté, il doit voir avec ça, ce genre d'infos. Ils réagissent comment quand on leur remonte, ce genre d'infos ? Tout dépend ensuite de comment je le fais. Enfin, moi, je fais assez souvent, donc je sais qu'on dépend, mais ouais, par le temps, c'est assez bien vu. Et il y a deux mois de ça, j'ai rentré une énorme SKUDI à la banque, et je lui en souhaite un petit chèque à côté, donc c'est tout ce qui est bien. Autre type de vulnérabilité, c'est le problème de configuration. D'accord ? La mauvaise configuration de sécurité. Donc, des applications, des outils qui sont mis en prod, et derrière, même si le code est bien fait, c'est la conf qui pêche. D'accord ? On parlait tout à l'heure de comptes par défaut qui sont activés, ou quelque chose comme ça. Voilà, typiquement, on est un peu dans cet esprit-là. L'idée, c'est qu'en fait, on va avoir l'application qui a été développée, qui est livrée brut de fonderie avec ses paramètres de dev, et qui est mise en prod quasiment sans modification ou configuration. Et du coup, peut-être qu'il peut y avoir des facilités de paramétrage ou des choses comme ça qui ont été faites, qui ont été prises au niveau des devs pour faciliter les développements, qui se retrouvent mis en prod avec des problèmes de sécurité que ça peut engendrer. Donc, on va pouvoir avoir, par exemple, des comptes par défaut, des fichiers qui sont non protégés, des fichiers avec des données sensibles qui auraient pu être chiffrées mais qui ne le sont pas, avec des droits d'accès, des 777 sur des fichiers, des choses comme ça. Ce qui peut vraiment poser des problèmes de sécurité. Ou alors, comme je vous disais, des paramètres de dev qui sont fournis dans la conf avec des logins, des mots de passe qui sont relativement simples qu'on va pouvoir retrouver facilement, etc. Parce que ça n'a pas été modifié dans l'installation de la base de données, dans le paramétrage de la base de données. C'est gardé comme ça et c'est mis en prod comme ça par facilité. D'accord ? Donc, on a... Généralement, c'est des questions de facilité qu'on s'est... Enfin, des éléments de... Enfin, la facilité qu'on s'est accordée au moment des devs qui n'a jamais été reprise parce qu'on manque de temps, parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on a oublié plein de possibilités comme ça et qui, du coup, se retrouvent mis en prod. Donc, derrière, quand on a des comptes par défaut, je vous prenais l'exemple tout à l'heure du Tomcat, Tomcat sur un Tomcat admin, ça peut être le fameux Scott Tiger sur du Oracle, ça peut être du MySQL, pas de mot de passe sur un serveur MySQL. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on va pouvoir retrouver des fois sur des serveurs emplois. Ça peut être aussi la mise... Parce qu'on a déployé un système, on a déployé une application, on a embarqué des pages et au final, on n'utilise pas tout. Et on se retrouve avec des pages qui sont non utilisées et qui sont quand même disponibles. Ou des fichiers, des Rimi, des license.txt, des changelogs, plein de choses comme ça qui sont embarquées dans la livraison qu'ils ne devraient pas mais qui peuvent donner du coup des infos à un attaquant. D'accord ? Parce qu'il peut retrouver dans un changelog, il va retrouver des infos, tiens, il y a ça et ça comme bug à corriger dans la prochaine version. C'est rigolo, il y a un bug, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Voilà. Ça peut être aussi l'exploitation de vulnérabilités non corrigées. Ça rejoint un peu l'idée du bug mais ça peut être aussi l'utilisation d'une librairie qu'on sait être vulnérable, qu'on a quand même embarquée, qui est quand même dedans et on l'utilise parce que c'est la facilité. On n'a pas voulu prendre la librairie plus récente parce qu'il y a deux, trois modifs dans le code à faire, etc. Mais derrière, ça ouvre des portes pour attaquer le système. Les fichiers non protégés, je vous en parlais tout à l'heure avec les droits d'accès 777. On peut exécuter, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec le fichier, le lire, le modifier, etc. Bon, typiquement, c'est le type de problème qu'on peut exploiter. Les impacts, les impacts derrière, c'est un accès au système en fonction de... Si c'est par exemple des mots de passe, des comptes par défaut, on peut accéder à une partie du système ou peut-être à tout le système. Ça peut être l'accès à des ressources, l'accès à des fichiers, l'accès à des répertoires, l'accès à des données, l'accès à des fonctionnalités auxquelles on ne devrait pas avoir accès. Peut-être même utiliser le système pour rebondir, pour attaquer autre chose. Donc voilà, c'est des impacts, c'est des conséquences qu'on peut avoir à avoir ce type de vulnérabilité sur les applications. Au niveau de la protection, les principes de protection qu'on va pouvoir adopter, donc déjà, c'est désactiver tout ce qui n'est pas utile. Enlever tous les fichiers qui sont inutiles, les RIMI, les license.txt, les changelog, etc. Les bouts de code, comme par exemple quand on installe phpMyAdmin, il y a des fois des traces d'installation qui restent, des infos qu'on peut aller exploiter ou via lesquelles on peut modifier la conf du phpMyAdmin. Donc tout ça, une fois qu'on n'en a plus besoin, il faut virer tous ces éléments-là. Mettre à jour les composants de l'architecture. Si on sait que notre version de Java est pourrie, que notre OpenSSL est pourrie, que notre Tomcat il n'est pas bien, que par défaut dans le Tomcat on a embarqué du Tomcat Admin, on n'en a pas besoin. Voilà, il faut mettre à jour ces éléments-là, il faut nettoyer tout ça et bien sûr désactiver tout ce qui est compte inutile ne garder que l'essentiel. Pour aller même encore plus loin, tout à l'heure quand Clément vous montrait les injections SQL qu'il avait utilisées son petit script et qu'il récupérait toutes les infos sur le système sur lesquels était déployé le maïsql pour éviter si vous voulez que le système soit exploité à ce niveau-là on peut s'achrouter l'application c'est-à-dire créer une espèce d'arborescence fictive le service le service se croit dans un système complet alors qu'en fait on a un minimum d'infos on a un minimum d'éléments on ne va pas se retrouver avec des chaînes on ne va pas avoir de librairies inutilisées on va avoir vraiment le strict minimum et si quelqu'un prend le contrôle de l'application il croit avoir pris le contrôle du système mais en fait non il a pris le contrôle d'une espèce de partie fictive du système et ça aboutira à rien il est cloisonné il est emprisonné dans son truc il faut qu'il sorte du CH route il faut qu'il exploite d'autres vulnérabilités au niveau du système s'il y en a pour sortir du CH route pour aller exploiter de manière plus profonde les services d'accord tu as une petite démo là-dessus vraiment sur la traversée de répertoire on va on va aborder un peu les traversées de répertoire et aussi enfin défaut de configuration est-ce que parmi vous il y en a qui ont déjà entendu parler du Google Hacking ce qu'on peut faire avec Google enfin Google on connait tout ce qui est Google on s'en va moi j'étais un peu ma recherche mais Google Hacking enfin à ce moment c'est la face cachée de Google avec quelques petits bouquets on peut trouver des trucs assez fin enfin là je vous en ai fait un je ne sais pas s'il y en a entre autres qui ont des services qui utilisent Truppal comme CMS et il est de plus en plus utilisé entre Truppal il y a un fichier de conf qui la plupart du temps oublie d'être l'aide virée c'est le install.php donc parfois sur certains sites et en code et donc là je peux donner l'info parce qu'il est parce que la CAF la virée sur le site de la CAF il y a quelques mots de sèche qui est tombé dessus donc il y a encore le install.php qui est diré donc là j'ai fait une petite requête Google Hacking donc j'ai fait un site le site donc là il définit notre recherche au niveau du digital donc l'extension du domaine donc j'ai dit faire et j'ai dit ensuite une URL va rechercher il va aller crouler dans Google dans les terras et terras de millions de données de la base de Google et seulement récupérer toutes les URL où on a install.php et j'ai juste rajouté un plus Drupal donc le plus Drupal il va aller le récupérer aussi bien dans l'URL dans la page et donc ça quand je fais ça on a quelques infos et entre autres si on regarde déjà ah bah tiens si on regarde ça c'est le cas est-ce qu'il y a un peu de chez vous voilà donc là c'est quel site ça c'est le site je ne connais pas voilà donc là en fait on a un site enfin si on était vraiment malvéant script de mise à jour on y va et on va peut-être le site et on met tout à plat mais vu qu'on est des personnes bien on va pas le faire en plus il en existe pas mal mais là il y en a un autre ah bah tiens il y a un site de l'INRA donc là aussi pareil ils en ont un et un site de l'INRA et donc là si on remonte voilà donc là aussi on peut mettre leur site voilà c'est un petit truc comme ça donc ça c'était un autre sinon un autre truc aussi assez marrant donc on parlait de on parlait la plupart du temps de défaut de configuration il y a plein de consoles JBoss comme ça ouvertes un peu partout sur internet et du coup si vous voulez vous amuser un week-end voilà vous allez en chercher vous pouvez faire ce que vous voulez déployer votre point à voir que vous avez fait et du coup rester votre propre site sur le site et donc là par contre pour ne pas trop avoir de soucis je l'ai plus restreint un autre domaine entre le Sénégal et là on voit que on a une grosse console JBoss d'ouverte voilà mais vous n'avez rien vu et bon ensuite et ensuite le reste je vous donne pas tout et pour finir avec le directory avec le directory traversal enfin ça par exemple une bonne conf ça c'est une conf c'est ce qu'on appelle une configuration permissive parce qu'elle nous permet de lister notre aborescence c'est comme si on était sur le serveur et qu'on faisait un LS donc à aucun moment donné on ne peut pouvoir voir ça donc ça pour pour parler à ça on fait juste un point htaccess avec un option moins indexes moins indexes excusez-moi pour empêcher qu'on puisse lister et aller finir boire ah bah tiens bah là il y a ce fichier qui est le factor à un utilisateur il n'aurait pas pu déminer qu'à cet endroit là dans l'aborescence au niveau de notre dossier on a ce fichier bien prédécié effectivement ce genre de choses typiquement apache est livré enfin quand on le déploie par défaut il indexe de cette manière donc par défaut si on installe apache et qu'on modifie pas la conf typiquement on arrive là dessus pour enchaîner on a aussi l'exposition de données sensibles l'exposition de données sensibles c'est comme son nom l'indique des informations confidentielles des données auxquelles on n'a pas envie que tout le monde accède et pour autant elles ne sont pas forcément protégées et donc du coup au final tout le monde peut y accéder assez facilement donc c'est typiquement des infos stockées en clair tout à l'heure Clément vous montrait dans une base minuscuelle les mots de passe stockés en clair d'accord il y a quelques années j'ai vu dans une base de données des numéros de cartes bleues stockés en clair d'accord c'est rigolo quand on le voit mais quand on sait que c'est en prod ça fait peur on a aussi typiquement des fois des systèmes de chiffrement qui sont faibles tout à l'heure l'exemple que prenait Clément aussi pour décoder des mots de passe voilà il a pu facilement via un dictionnaire récupérer faire du faire du bruit de force et récupérer les infos il y a des algorithmes de chiffrement qui ne sont plus recommandés parce qu'ils sont trop faibles c'est le cas du SHA0 par exemple qui fait une empreinte de 160 bits et du coup 160 bits c'est très court donc on peut facilement trouver une chaîne qui va avoir la même empreinte si on récupère si on a des mots de passe qui sont encodés comme ça si on génère une chaîne qui a la même empreinte on arrive à s'authentifier même si on n'a pas le vrai mot de passe peu importe l'empreinte est la même ça passe d'accord on a la même chose avec le DES le DES avec les systèmes la puissance des machines qu'on a à l'heure actuelle on peut faire du bruit de force assez facilement avec du DES on va pouvoir craquer le truc en relativement peu de temps d'accord donc voilà c'est des algorithmes de chiffrement qu'il ne faut plus utiliser parce qu'ils sont trop faibles on a aussi des fois l'interception de trafic qui va pouvoir nous permettre de récupérer des choses un petit Voyager Shark on regarde ce qui passe sur le réseau et puis si les données ne sont pas chiffrées et bien on va récupérer des logins des mots de passe qui transitent comme ça sur le réseau d'accord c'est pour ça qu'il ne faut plus utiliser Thelnet par exemple parce que logins de passe sont transmis en clair il faut mieux utiliser SSH donc les vecteurs d'attaque c'est un accès au système de stockage aux informations stockées comme tout à l'heure accès à la base de données d'accord ou alors comme je vous disais au système système de transmission donc on sniffe le réseau on regarde un petit peu ce qui se passe et on récupère des infos comme ça l'impact on va avoir du vol d'information login, mot de passe informations confidentielles imaginez ce qui pourrait se passer si vous allez faire des achats sur un site en ligne et que votre numéro de carte bleue il transite en clair sur le réseau sur internet je vous laisse imaginer ce que ça peut donner on peut avoir de la corruption de données puisqu'il suffit de récupérer les infos qui sont transmises on les modifie à la volée on les renvoie le serveur quand il voit les données arriver il ne sait pas ce qui est vrai il ne sait pas ce qui est faux il prend tout comme bon et il les ingère comme ça donc on peut corrompre les données si on récupère des logins de mot de passe on peut usurper l'identité on peut faire de l'escalade de droit on peut faire un petit peu tout ce couvre avec ça donc les principes de protection pour essayer de limiter ces impacts là la première chose c'est de chiffrer les supports de stockage d'informations donc si on a des infos sensibles dans une base de données on va essayer de chiffrer ça on va essayer de les garder enfin de les hacher ou de les chiffrer pour les stocker comme ça les pages de l'application les chiffrer peut-être en utiliser du HTTPS au moins ça évite lorsqu'on sniffe bêtement avec un WeWorkshark de récupérer tout ce qui transite choisir les bons algorithmes de chiffrement du SHA-1 et de... c'est quoi ? c'est de l'AES ? il y a des choses comme ça qui sont des algorithmes assez forts qui ne vont pas être cassés ou du RSA des choses comme ça qui vont du coup être suffisamment forts pour permettre de chiffrer des données de manière correcte et d'être rassuré à ce niveau là et pareil au niveau des algos de hachage choisir les bons pour être sûr d'avoir les bonnes d'avoir quelque chose de correct d'accord ? on a ici un petit exemple d'un formulaire HTTP qui permet de s'authentifier typiquement ici les logins de mot de passe sont envoyés en clair sur le réseau puisqu'on les récupère juste dans le formulaire on les envoie comme ça d'accord ? donc on sniffe on récupère les infos qui sont transmises sans trop de problème autre exemple qui rejoint un petit peu la démo qu'a fait Clément tout à l'heure ici on a des informations d'authentification qui sont dans un cookie quand on sniffe on peut récupérer le cookie on voit ça super en général ça c'est du c'est de l'authent de basique HTTP c'est encodé en basse 64 si on récupérait cette chaîne là et qu'on la décodait on aurait login de point de mot de passe en clair pas de problème donc on récupère ça on peut s'authentifier avec et faire ce qu'on vous donne d'accord ? donc voilà pour quelques petits exemples à ce niveau là on va enchaîner avec les problèmes de manque de contrôle d'accès donc là globalement c'est l'utilisateur qui veut accéder à des fonctionnalités qui veut accéder à des choses mais derrière lorsqu'il y accède on ne recontrôle pas en fait l'authentive l'identité de l'utilisateur et du coup on ne contrôle pas non qu'il a bien les droits d'accès à cette fonctionnalité là donc ça peut être par exemple la saisie d'adresse non autorisée donc on va aller chercher un slash admin qui traîne on va aller chercher des choses comme ça auxquelles normalement l'utilisateur n'a pas accès et si on ne contrôle pas imaginez il est déjà authentifié sur le site il a juste dans son url à rajouter slash admin si on ne recontrôle pas son identité derrière il a accès aux fonctions d'administration du site c'est un peu moche lorsqu'on utilise certaines fonctionnalités pareil si l'identité n'est pas contrôlée on peut faire des choses j'ai l'exemple d'une application où on avait on pouvait enfin on s'authentifiait donc on avait son login mot de place d'utilisateur classique et en allant chercher l'url qui allait bien on pouvait envoyer un mail à n'importe qui en embarquant des informations sur un projet ou sur sur une en l'occurrence c'était sur un projet sur lequel on n'était même pas affecté d'accord donc on allait pouvoir récupérer des bugs des informations sur les imputations des informations diverses et variées des informations commerciales des choses comme ça et on pouvait lancer ça par mail à qui on voulait c'est génial tout ça parce que il n'y avait pas de contrôle est-ce que moi j'ai le droit d'aller chercher les informations que je veux sur ce projet d'accord après on a aussi les fonctionnalités ce que montrait un petit peu Clément tout à l'heure des fonctionnalités ou des pages qui vont être indexées par les moteurs de recherche tout à l'heure c'était l'information de mise à jour des sites gérés par Brupal ça peut être les fameux slash admins qu'on va trouver à droite ou à gauche dans certaines applications des PHP Miami qui sont embarqués sur le système en prod qui ne sont pas filtrés et qui sont du coup indexés par des moteurs de recherche voilà il y a tout un éventail d'éléments comme ça un peu comme a fait Clément tout à l'heure il suffit d'aller sur Google regarder et on peut trouver des choses assez intéressantes donc au niveau des vecteurs d'attaque bien sûr il y a la modification d'URL surtout quand c'est des URL qu'on peut prédire et qui vont permettre d'accéder à des choses il y a aussi des modifications de paramètres pour accéder à des fonctions tout à l'heure tu as utilisé une référence pour accéder à une commande si au lieu d'utiliser le paramètre commande d'utiliser le paramètre adresse ou je ne sais quoi on aurait pu récupérer peut-être des informations sur les utilisateurs les adresses postales des utilisateurs ou je ne sais quel type d'infos de ce genre donc des fois il y a des choses sympas qu'on peut faire les impacts bien sûr avoir accès à des informations confidentielles auxquelles on ne devrait pas avoir accès avoir accès à des fonctionnalités genre les fonctionnalités d'admin auxquelles normalement on ne devrait pas avoir accès peut-être même accéder à des ressources du serveur si jamais par la traversée de répertoire on arrive à récupérer un shell on arrive à récupérer une interface d'administration on peut accéder des fois à des ressources du serveur faire de l'escalade de droit pour aller faire des choses les principes de protection alors soit mettre des index pour HTML dans tous les répertoires ça implique du coup à avoir systématiquement mettre cet index pour HTML sinon il y a la configuration comme on disait tout à l'heure directement dans Apache mettre la petite option qui va bien pour interdire Apache d'indexer les répertoires l'idée c'est de faire en sorte à un moment ou à un autre que le serveur n'affiche pas du coup le listing du répertoire puisqu'on peut très bien faire de la traversée de répertoire on peut très bien accéder à tout un tas de choses de cette manière et puis systématiquement contrôler les droits d'utilisateurs quand on veut accéder à une nouvelle fonctionnalité redemander le guide de notre pass si on veut accéder à une fonctionnalité d'admin enfin voilà des petits mécanismes comme ça qui sont pas très compliqués à mettre en oeuvre mais qui peuvent éviter de donner accès à tout et n'importe quoi et surtout à n'importe qui petit exemple ici on a directement dans notre script PHP l'inclusion d'un répertoire d'un fichier langage qui encore une fois n'est pas contrôlé alors peu importe comment cette information est récupérée il suffit par un moyen ou par un autre qu'on surcharge la valeur de cette variable là et puis on va pouvoir accéder par exemple au fichier EPC password du système d'accord autre exemple je vous disais tout à l'heure mais les url prédictibles on a facilement des slash admin des choses comme ça des install.php des config.php qui peuvent nous donner des accès ou des accès à des fonctions auxquelles normalement on ne devrait pas avoir accès tu as une petite démo là-dessus Téman ouais déjà on va commencer par un petit exemple on va rester déjà sur sur l'inclusion de fichiers tout à l'heure on parlait on disait c'est plus parce que la configuration elle est assez laxiste c'est une petite fois si je me rassure je vous explique je vous explique Et là je suis en train de faire, pour attaquer une application comme ça, je suis en train de faire une attaque par limit service. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai fait, j'ai inclus la page index.hp qui s'appelle Si on lance 5, 10, 15, 20, des milliers de process, on met facilement à terre le serveur. Et donc là, on en parlait tout à l'heure, c'est parce que l'application Electrolexis elle ne fait pas du tout de contrôle et là j'ai un plus facilement mon fichier ETC et je ne connais plus le chemin exact. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Passez un pote. Je ne sais pas, je ne sais pas. Par exemple, si vous ne savez pas un peu trop comment est foutu, tiens, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, si vous voulez savoir si sur le serveur, il y a d'autres sites aussi qui tournent, c'est toujours intéressant à savoir. Et vu que ce chemin est universel, on peut aussi le récupérer, et un autre élément assez intéressant aussi, c'est d'aller lire les logs, en tout cas, moi je sais que j'aime bien lire les logs par rapport à d'autres parce qu'ils en apprennent beaucoup. Je vais essayer de l'entendre, on peut faire tout ça. Je vais essayer de l'entendre, on peut faire tout ça. Je pense que je dois avoir plusieurs lignes dedans et le buffer peut-être prendre... Oui, ils sont beaucoup trop haut, donc ils s'affichent en général. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'accès à certains documents référentiels. On ne va pas le faire, mais encore avec des recherches au niveau de Google, donc là, entre autres, le dossier médical, je pense que ce genre de truc confidentiel, en plus, quand on le retrouve sur les serveurs du gouvernement français, c'est toujours intéressant. Par contre, je vous mets en garde, quand vous faites ça, n'utilisez pas votre propre adresse IP, passez par Tor, ou un Paraproxy, ou un VPN, ou un VPN, ou un VPN, ou un VPN, ou un VPN. Donc là, je ne vais pas cliquer sur le lien, mais la preuve que Google indexe quand même ses moteurs. Donc là, un peu plus marrant, il y a plein de caméras qui sont ouvertes dans le monde, et ce qui est marrant, c'est qu'on a totalement la main dessus. Non, 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 non. Donc, on est à la limite, si il y a une personne qui est en train de bosser dedans, je l'aurais dit, on peut zoomer, on va arrêter, vous n'allez rien, rien, rien. Et ça, j'aime bien, parce que ça, c'est par défaut, la plupart du temps, quand vous développez une application, vous incluez des fichiers avec des points inc, par exemple, pour le lequer au niveau de votre base de données, et forcément, vu que ces fichiers se retrouvent sur un serveur, et s'ils sont bien mal protégés, on retrouve tous ces fichiers en clair. Donc là, on va le faire. Enfin, je ne sais pas trop, enfin, je ne sais pas trop ici, c'est le... Ah, c'est marrant, en plus avec le mot de passe, la base de données, tout en clair. Et si on vous montre, c'est net.espace.fr. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, je vais juste aller voir un peu plus haut. Ah, je me suis trouvé un truc. Ah, tiens. Voilà, on peut... Et bien là, un autre site encore chez Free, avec soit, si c'est en localhost, donc pas besoin de mot de passe, et si c'est une mot de passe, donc là, on se connecte au serveur de données de SQL.fr. Donc là, je pourrais faire la démo, mais on ne va pas le faire, on ne va pas aller voir ce qu'il se trouve dans cette personne. Et pour finir, enfin là, en plus, non. Enfin, ne vous regardez pas. En fait, là, c'est l'URL... Sinon, ce ne serait pas marrant. Enfin, je pense qu'on s'est inscrit pour soumettre une présentation pour le Brescom. Enfin, du coup, je me suis amusé aussi à avoir un peu pour gérer tout ça derrière. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fumé un peu et je suis tombé limite sur toutes les infos de tous les speakers, avec leur adresse mail, leur adresse MAC et plein d'autres infos qui ne devraient pas être... Voilà, donc là, c'est vraiment l'exemple typique du Brescom. Mais bon, je ne vois pas l'URL, mais... Voilà. Ah, ça va finir de couper au montage. Comme quoi, ça existe. Après, on y va. Et on va. Pour poursuivre, on va parler des falsifications de requêtes intersites, les attaques type CSRF. L'idée, en fait, de ces attaques-là, c'est d'exploiter déjà quelques failles, peut-être des failles de contrôle d'accès manquant, des choses comme ça, de manière à ce que l'utilisateur, enfin du moins l'attaquant, on va dire, forge une requête. Donc peut-être qu'il a prédit la requête, peut-être qu'il avait l'URL, peut-être qu'il l'avait déjà. Il va pouvoir forger peut-être avec des paramètres, des valeurs de paramètres, des choses comme ça. L'idée, c'est qu'il puisse générer, forger cette requête-là et l'exploiter de façon à réaliser une action sur un site. D'accord ? En général, ce qui se passe avec ça, c'est que l'attaquant, ce n'est pas lui qui va exécuter la requête en question. Il va essayer de se débrouiller pour que ce soit un utilisateur lambda qui exécute cette requête à son insu. D'accord ? Typiquement, depuis un forum, on envoie un mail en disant, tiens, au fait, regarde cette... On envoie le mail à l'administrateur, histoire de rigoler un peu. Tiens, regarde cette photo de chaton. L'administrateur, il ouvre le mail, ah ouais, elle est jolie, ta photo de chaton. Sauf qu'en fait, derrière la photo, derrière l'image, il y avait une balise, et cette balise appelait la fonction de suppression d'un compte sur le forum, par exemple. Imaginez que l'administrateur, pour une raison X ou Y, il était encore authentifié sur le forum. Au moment où il charge la photo, la requête forgée est appelée. Comme il est authentifié, ça passe. Donc, le compte utilisateur du forum est supprimé. Et l'administrateur s'est rendu compte de rien. D'accord ? Typiquement, là, on est sur une attaque de type CSRF. Donc, les vecteurs d'attaque par rapport à ça, généralement, c'est des requêtes GET. Tout ce qui est requête GET, c'est facilement forgeable. On peut l'envoyer assez facilement, par un WGET, par l'inclusion dans une balise, les fameux on-loads ou des choses comme ça qu'on va approuver dans du JavaScript. Et l'idée, ça va être de cacher cette fameuse requête, pour pas qu'elle se voie, pour que l'appel de cette requête-là soit fait à l'insu de l'utilisateur. L'impact, encore une fois, on va avoir du vol d'information. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'exemple que je prenais, là, du mail, qui était envoyé avec les infos sur un projet, typiquement, on est ici sur du vol d'information. Ça peut être des informations confidentielles. Imaginez que le projet soit un projet confidentiel défense. Et on a tous les bugs du projet confidentiel défense qui sont envoyés par mail à droite ou à gauche. C'est moche. On peut avoir de la corruption de données. Tout à l'heure, je parlais de la suppression d'un compte utilisateur. Mais on peut avoir aussi la modification de son identité, la modification de son autre passe. Enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer. On a plein de choses sympas. L'usurpation d'identité. À partir du moment où on va récupérer les mécanismes d'authentification qui ont été utilisés par quelqu'un d'autre, on va pouvoir récupérer sa session, récupérer son identité, faire des choses sous son nom, etc. Les principes de protection. Si possible, notamment quand on envoie des formulaires, quand on fait des choses, essayez de fonctionner avec des requêtes postes. Parce qu'elles sont un peu plus difficiles à forger. Il faut envoyer des choses qui sont peut-être un peu plus compliquées. Donc voilà. Au moins, ça donne... C'est pas... La possibilité, elle n'est pas ouverte à tout le monde. D'accord ? Et puis, quand il y a besoin d'accéder à des fonctions admin, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pensez à chaque fois à coder le mécanisme d'authentification. Redemander le mot de passe administrateur quand on veut accéder à des fonctions admin. Dès qu'on veut changer de niveau de privilège, redemander l'authentification à l'utilisateur, etc. D'accord ? De façon à limiter ces problèmes. Donc là, petit exemple d'un formulaire qui récupère un nom, un nom de sujet, enfin un sujet plutôt, et un message. Encore une fois, ces éléments-là ne sont pas contrôlés. Ils sont injectés directement dans la base de données. Tout va bien. Si j'envoie, si je forge ma requête, d'accord ? Add message, c'est le nom de ma page qui est appelée ici. Si je forge la requête en donnant un certain nombre de choses, je peux très bien appeler cette page-là et injecter ce que je veux dans la base de données sans contrôle. D'accord ? C'est typiquement l'exemple que j'avais en forgeant ici. C'était un send mail. Le nom de l'utilisateur, enfin l'adresse email de l'utilisateur à qui je voulais envoyer les infos. L'indie de l'entité de l'objet que je voulais envoyer à mon utilisateur. Donc ça pouvait être un bug, ça pouvait être ce que je voulais. Et puis le corps d'un message. Et j'envoyais ça dans mon navigateur. Et hop ! Ça allait récupérer depuis le serveur l'info sur mon projet que ça envoyait à l'utilisateur que j'avais saisi là. D'accord ? Typiquement, c'est l'exploitation que j'ai faite de cette vulnérabilité-là. L'utilisation de composants vulnérables. Je parlais tout à l'heure d'OpenSSL. Vous avez probablement tous entendu parler des failles OpenSSL qui ont été découvertes récemment. C'est typiquement un composant vulnérable. s'il est embarqué dans vos applications, s'il est utilisé sur vos systèmes, c'est des portes ouvertes à des attaques possibles. D'accord ? Donc généralement, ce sont des vulnérabilités, des composants qui sont laissés, qui sont installés, qui sont utilisés par le système ou par l'application. On sait qu'ils sont vulnérables. Des fois, on peut l'ignorer. Mais les attaquants, eux, ils arrivent à récupérer une vulnérabilité. Ils savent qu'il y a telle et telle vulnérabilité. Ça ne leur donne pas un accès direct. Ça ne leur ouvre pas une porte. Enfin, presque. Parce qu'ils savent qu'avec cette version-là, il y a telle vulnérabilité. Donc ça leur donne un angle d'attaque. Ça leur donne une piste pour aller exploiter la vulnérabilité qu'ils connaissent sur cette version-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et parfois, on a aussi l'utilisation de ces fameuses numéries, de ces fameux composants avec des privilèges système. Tout à l'heure, l'exemple que montrait Clément avec son Apache, son Apache tournait avec l'utilisateur root. Privilège système quand même assez élevé. Donc on a accès, via la traversée de répertoire, via le petit script qui remontait les fichiers, il avait accès à ce qu'il voulait sur le serveur. Si au moins son Apache avait tourné avec un utilisateur ayant des privilèges moindres, il y a peut-être des zones du système auxquelles il n'aura pas eu accès. Donc ça limite un petit peu les dégâts. Donc les vecteurs d'attaque, comme je vous disais, déjà c'est les vulnérabilités qui sont connues. Et puis on va pouvoir, enfin les attaquants, pour détecter les numéros de version, pour essayer d'identifier un peu les infos, ils vont pouvoir utiliser des scanners. Des scanners type OpenBass, Nessus, il n'y a pas la même chose, Saint, etc. Des outils comme ça, qui vont scanner les ports ouverts, qui vont aller vérifier les numéros de version des applications, essayer d'avoir un certain nombre d'infos qui remontent ça dans un rapport. Et derrière, on sait, tiens, il y a telle version d'Apache, telle version d'OpenSSL, telle version de Tomcat. Bon, je sais que par rapport à tel et tel outil, tel et telle librairie, j'ai des vulnérabilités. Les vulnérabilités, elles sont citées sur des sites comme le CERTA, le centre d'expertise, le centre gouvernemental d'expertise, le R, je ne sais plus ce que c'est. Des réponses. Et de réponses, voilà. Et de traitement aux attaques informatiques, quelque chose comme ça. C'est un site, en fait, qui recense, qui essaye de recenser toutes les vulnérabilités qui sont détectées, de façon à alerter les administrateurs, ou les informaticiens, on va dire, les gens, sur les vulnérabilités des produits, des librairies, des outils. Donc, il y a le CERTA, il y a, il y a Vigilance aussi, il y a, je ne sais plus combien, troisième, j'ai plus le mot en tête, qui permet comme ça de lister ces infos. Donc, ça peut être des éléments intéressants. Les impacts, on a tout un panel d'impacts. Ça peut aller du daily service à la paire de données, le rebond sur le serveur, prise de contrôle du système, enfin, on peut avoir tout un tas de choses. Donc, les mécanismes de protection, c'est un petit peu déjà ce qu'on a listé auparavant. Tout ce qui est options inutiles, librairies dont on n'a pas besoin, fonctions qu'on pourrait éliminer, etc. Il faut penser à les désactiver, tenir les composants à l'heure au maximum, installer les composants quand on veut faire des mises à jour, essayer de privilégier les versions anglaises, tout simplement parce que les composants sont développés en grande majorité par la communauté anglophone et les mêmes composants en version française sont traduits par la suite, sont enrichis par la suite. Donc, en général, les composants en version anglaise sont un petit peu plus récents que ceux en version française. Et puis, encore une fois, tout ce qui est comptes par défaut, on l'a déjà dit, mais il faut penser à les dégager. Dernier type de vulnérabilité qu'on va pouvoir grosser, les redirections non valides. Donc là, généralement, les redirections non valides, c'est quand on a des systèmes qui vont prendre une URL en paramètres et qui vont rediriger l'utilisateur vers cette URL-là. Il suffit que le système en question ne contrôle pas l'URN qui est fourni par l'utilisateur, qui est passée en paramètres, et on peut envoyer vers ce qu'on veut. On peut faire du coup un petit peu ce qu'on veut. Donc, l'adresse de destination, elle n'est pas dans une access liste, on n'a pas de contrôle sur les valeurs saisies, etc. Et voilà, la porte est ouverte à l'attaquant. L'idée, en général, sur ce type de choses, c'est qu'on va… Enfin, l'attaquant, quand il va essayer d'exploiter cette vulnérabilité-là, il va essayer d'exploiter la confiance de l'utilisateur dans le site. D'accord ? Si on a un site de redirection quelconque qu'on a l'habitude d'utiliser, voilà, on sait qu'il est sûr, machin, on suppose qu'il est sûr, on voit ça, on va avoir confiance dans ce truc-là, on se dit banco, on y va. Sauf que derrière, l'information qui est saisie, l'URL redirigée, elle n'est pas contrôlée, et ça peut faire n'importe quoi. Ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant, avec les systèmes de short URL, les sites qui nous permettent d'encoder des URL sur 15 ou 20 caractères, ça occulte complètement l'URL du site qui est appelé derrière. D'accord ? Et du coup, on peut appeler ce qu'on veut. Voilà, c'est des vecteurs d'attaque qui sont possibles par rapport à ça. Les impacts derrière, c'est aller hamsonner l'utilisateur, lui faire faire des choses auxquelles il n'avait pas forcément envie de faire. On peut avoir de l'attaque CSRF aussi, forger une requête. Et du coup, on va occulter cette requête via une short URL ou quelque chose comme ça. Et ça camoufle un petit peu l'action. On peut renvoyer l'utilisateur vers un site d'installation de malware ou autre chose comme ça, pour qu'il aille récupérer des trois gammes ou je ne sais quoi. On peut lui faire diffuser des infos sensibles. On peut contourner des contrôles d'accès. Enfin voilà, il y a tout un éventail de possibilités, d'impacts à partir du moment où on va réussir à rediriger l'utilisateur. Donc l'idée, quand on veut coder des redirections comme ça, c'est d'essayer de faire en sorte que les renvois soient que vers des pages locales, de façon à ne pas déjà sortir du site sur lequel on est. Donc ça limite déjà les impacts de l'exploitation de notre serveur pour rebondir sur d'autres. Et faire en sorte que les requêtes soient assurées par le serveur HTTP via les directives de redirection au sein du serveur HTTP, ce qui évite de traiter de manière automatique des redirections par l'application proprement. Petit exemple. Ici, je récupère l'adresse. Par défaut, j'ai celle-ci. Mais après, je récupère en paramètre l'info-adresse. Et vous voyez ici, j'ai une inclusion de cette adresse-là et je vais chercher le contenu de cette adresse-là. D'accord ? Donc ça, c'est le nom de mon site avec la page que j'ai ici. Si j'envoie ici, vous voyez la requête ici que j'appelle. En fait, je n'appelle pas du tout le site que je veux appeler. J'appelle le site d'un attaquant en demandant une page quelconque et en camouflant ça via ma valise. Du coup, quand mon utilisateur va recevoir ça, il va être redirigé, non pas vers l'adresse qu'il aurait pu avoir un paramètre, mais vers celle-ci. D'accord ? C'est clair pour vous ça ? Ouais. On avait prévu... En tout cas, moi, je vous avais prévu un petit truc. Mais là, vu l'heure... On ne va pas avoir le temps. On va enchaîner sur la conclusion pour terminer un petit peu cette présentation. Donc là, on a... On s'est tiré de... Si tu veux... Si tu veux... Si tu veux... Donc là, c'est des infos qui sont tirées du top 10 de l'OWAST. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette organisation-là, qui oeuvre pour la sécurité des applications web. Ils ont listé un certain nombre de vulnérabilités. Celles que je vous ai présentées, en fait, sont celles qui sont listées dans le top 10 de l'OWAST. C'est les 10 vulnérabilités les plus fréquemment rencontrées dans les applications web. Et ce qui est intéressant, c'est l'évaluation des risques qui est faite de ces vulnérabilités-là en fonction d'un certain nombre d'informations, notamment la facilité d'exploitation. Donc, on en a quelques-unes. Par exemple, celle-ci, l'exploitation de données sensibles, qui ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre. Par contre, il y en a d'autres qui sont déjà beaucoup plus faciles. Tout ce qui est problème de contrôle d'accès, mauvaise configuration, référence non sécurisée, etc. Ce sont des choses qui sont assez faciles à exploiter, qui sont d'ailleurs exploitées plus ou moins régulièrement, avec plus ou moins de simplicité. Et derrière, on combine ça avec l'impact de la vulnérabilité, l'impact qu'on va avoir sur les systèmes. Et ça permet d'évaluer le risque. Et on voit ici que parmi les vulnérabilités qui ont les risques les plus élevés, on va retrouver tout ce qui tourne autour des injections, de la gestion d'authentification et du cross-site scripting. Donc c'est les vulnérabilités qui sont les plus impactantes, ou du moins qui ont les risques les plus élevés face à des applications. Pour revenir en synthèse sur les principes de protection, comme vous êtes en bonne partie des développeurs, pensez à mettre en œuvre ces mécanismes de protection dans les applications que vous développez. pensez au contrôle de saisie, au niveau des informations, tout ce qui est fourni par l'utilisateur, même ce qui est récupéré d'une base de données, on ne sait pas d'où ça vient. Pensez à contrôler quand même la valeur de ces éléments-là. Pensez à échapper aux caractères spéciaux, à les encoder de façon à ce que les cotes ne soient pas traitées comme des cotes, que les slashes ne soient pas traitées comme des slashes, etc. Pensez à contrôler les droits d'accès lorsqu'on change de fonctionnalité, quand on veut accéder à des nouvelles choses. Pensez à contrôler l'identité de l'utilisateur. La politique d'authentification. Assurez-vous que les mécanismes d'authentification soient sûrs, que la politique de mode passe soit suffisamment fiable. Les messages d'erreur. Autant les messages d'erreur, l'estima du débugage dans les logs peuvent être explicites, autant les messages d'erreur qui sont affichés à l'utilisateur, soyez méfiant au niveau d'informations que ça peut transmettre, en pensant éventuellement à un attaquant. Les comptes par défaut, on l'a dit déjà pas mal de fois, pensez à les désactiver, à les supprimer. Le chiffrement des informations sensibles. Pensez à utiliser des chiffrements qui sont suffisamment sûrs, suffisamment forts. Et tout ce qui est composants inutiles, librairies dont on n'a pas besoin, pensez à les dégager, à faire en sorte que le système ne les exploite pas. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Pour faire encore la synthèse, la synthèse, Anthony, Lulane, Issaac, des mots bien jolies en dessous. En tout cas, un des points les plus importants, vous en tant que développeur, quand vous recevez des entrées utilisateurs, il ne faut à aucun moment faire confiance, même si c'est votre gentil maman qui vous les a fournus. Franchement, là, pour le coup, on ne lui fait pas confiance. La sécurité au niveau applicatif, elle est très importante, et du coup, elle se fait beaucoup plus en amont. On ne sait pas attendre deux semaines de la mise en prod dans l'application et commencer peut-être à se dire « Ah bah tiens, est-ce qu'on a écrit cette fonction bien ou pas ? » C'est vraiment en amont qu'on doit y penser. Et j'ai mis surtout « codez proprement, codez avec ses mains et pas avec ses pieds. » Donc, expression imagé. On va dire ce que ça veut dire. Si vous avez certaines applications qui sont sensibles, n'hésitez pas à mener certains tests d'inclusion dessus et tout le blabla que vous connaissez. Voilà. Merci de votre attention. Pensez en sortant à voter et faire le feedback au niveau de l'organisation, pour savoir si la conférence avait sa place dans le breakpoint ou pas. Merci beaucoup. Je serai là encore ce midi, cet après-midi, à traîner dans les locaux, peut-être sur le stand de S2I ou dans les salles. Si vous avez des questions, des interrogations, des remarques, je suis ouvert à vos questions et remarques. Merci.